Je crois que malgré tout ce qu'on appelle crise de la démocratie a très très peu à voir avec la démocratie c'est vraiment une crise du système représentatif bon en tant que tel et d'une certaine façon une crise qui atteste précisément du fait qu'il y a très très peu de démocratie dans ce système parce qu'on fait toujours comme s'il y avait une espèce de grand corps collectif qui s'appellerait le peuple qui réclameraient des choses qui s'exprimerait à travers des représentants mais c'est pas comme ça il ya une offre en quelque sorte et bon on se situe par rapport à une offre mais je crois que fondamentalement il faut inverser un peu des choses il est toujours bon que c'est toujours comme si c'était le peuple qui crée en quelque sorte la représentation non c'est la présentation qui crée de l'oeuvres et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes devant le local de campagne de M. Delpont et de vous-même en tant que suppléante, puisque vous êtes candidat aux législatives qui s'approchent pour ce nouveau parti qu'on appelle La République En Marche. On peut vous demander comment vous vous êtes trouvée suppléante de M. Delpont ? Déjà comment je suis retrouvée En Marche. Il y avait deux points essentiels dans le programme et dans la démarche de M. Macron, qui était le fait qu'on fasse remonter les idées et les projets de la base, et non pas l'inverse. Et puis moi je suis très attaché à l'Europe et j'ai beaucoup travaillé avec l'Europe. Et donc la défense de l'Europe et surtout renforcer la protection et renforcer le fédéralisme des idées, pas des états forcément, me paraissait très intéressant. Voilà pourquoi je me suis rapprochée d'En Marche. Et ensuite, j'avais posé ma candidature parmi les 19 000 reçus. Mais je n'avais pas beaucoup d'espoir d'être retenue pour différentes raisons. Mais la principale, c'est que j'ai accompli une partie de ma carrière à Bergerac, mais j'ai terminé ma carrière loin d'ici, à Poitiers, et je ne suis rentrée que depuis trois mois. Donc ça me paraissait totalement évident que je n'avais pas suffisamment de réseau pour pouvoir être candidat. Alors on dit beaucoup en effet que les candidats sélectionnés par République En Marche sont susceptibles d'être taxés de renouvellement par rapport au règne des partis traditionnels, on va dire. Donc il y aurait beaucoup de... Je n'ai pas retenu les chiffres, mais il semble qu'il y ait beaucoup de gens dit-on de la société civile, beaucoup de gens qui sont, comme on dit, des primo-arrivants en politique, c'est-à-dire qui n'ont pas eu de précédent mandat, et c'est votre cas. Ah oui, aucun autre mandat de toute mon existence, en tout cas politique. Vous avez parlé de votre carrière, on peut vous demander, vous faisiez carrière dans quoi ? Alors j'ai travaillé longtemps dans le milieu coopératif agricole, et notamment de tabacole. Et puis j'ai, pour des raisons personnelles et en même temps de licenciement économique, je me suis retrouvée dans le public, et j'ai gravi très vite les échelons pour pouvoir être terminée directeur de lycée et d'enseignement agricole. D'accord, vous n'êtes pas quand même très éloignée du monde social, je veux dire. Alors du monde associatif, non. Du monde social, oui. Mais associatif, non. J'ai été beaucoup dans de nombreuses associations. Et puis aussi dans la coopération et dans le service public. Voilà, tout ce qui est collaboratif, ça me passionne. Très bien. Et donc en tant que suppléante, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire si M. Delpont est élu avec vous ? Comment vous voyez votre mandat ? Alors le mandat de député au niveau national, c'est évident que ce n'est pas moi qui pourrais le faire, puisque c'est uniquement le titulaire qui est sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc ça, je n'y compte pas. Par contre, je compte beaucoup l'aider pour faire émerger des nouveaux projets, faire émerger les idées de la base. Et donc la base, je vais m'en occuper peut-être autant que lui, sinon plus, du fait que moi je serai plus souvent ici. Et puis, j'ai aussi une formation juridique, enfin j'ai fait du management, etc. Donc je pense aussi pouvoir l'aider à promouvoir de nouveaux textes de loi, ou en tout cas des nouvelles idées. Voilà. Et du point de vue de... Et peut-être aussi aider à simplifier tout ce qui nous bâtit en France, puisque tout est très compliqué administrativement, juridiquement. Voilà. — Alors on lui posera sans doute la question tout à l'heure s'il arrive, mais il est là. Parfait. Qu'est-ce que vous pensez que sont ses principaux atouts ? Parce que c'est un notable bergeracquois. Lui non plus, en effet, n'a pas eu de mandat politique officiellement, mais il a été déjà candidat aux législatives. Mais ses principaux atouts, à votre avis, ce sont lesquels ? — Je dirais sa chaleur humaine, son charisme. Bon, quand même, il a des réseaux aussi. Bon, moi, j'en ai aussi, mais beaucoup moins que lui. Et sa volonté de réussir et sa volonté de s'inscrire totalement dans le projet d'Emmanuel Macron. Donc bénéficier aussi de la poussée nationale. — Merci beaucoup de nous avoir accordé. Merci. Bon, M. Delpont, bonjour. Alors on devait se voir hier soir, mais vous n'avez pas pu vous libérer. — J'étais très chargé. Comme ce soir, vous voyez, j'arrive de l'inauguration de l'aéroport pour enchaîner avec ma propre inauguration. — Alors hier soir, comme vous savez, ce qu'on s'était du coup écrit pour essayer de mettre au point ce rendez-vous, il y avait Mme Brigitte Alain et Mme Boutillet qui auraient pu discuter avec vous. Elles n'ont pas pu le faire, mais je ne sais pas si vos oreilles ont teinté, mais en tout cas, votre nom a été souvent cité. — Oui. — Et donc je vais essayer de me faire l'écho de tout ce qui a été dit. Évidemment, on a regretté votre absence parce que vous, comme je l'ai dit d'ailleurs, vous auriez pu faire tâche vu que ces deux candidates sont plutôt étiquetés de gauche, ce qui n'est pas votre cas tout à fait, si je ne m'abuse. — Non. Alors moi, effectivement, je suis sans étiquette. Donc je n'aime pas les étiquettes. Je suis hors des appareils depuis longtemps. Et d'ailleurs, j'avais pris ce positionnement il y a 5 ans, c'est-à-dire ni droite ni gauche, hors des partis. Et justement... Et puis en fait, depuis 5 ans, je m'étais mis quelque part en sommeil politique. Et quand Emmanuel Macron a lancé son mouvement, eh bien j'étais un des premiers à adhérer. Et donc depuis le 6 avril 2016, je suis dans le mouvement En Marche. — On peut peut-être revenir sur la procédure qui a mené à votre candidature, puisque je crois que vous n'étiez pas seul... Je viens de parler avec Mme Ménard, votre suppléante, là, mais je crois que vous n'étiez pas seul à être abrigué, disons, cette candidature pour République En Marche. — Nous étions 20 000 en France. Et donc certainement... La liste, on ne la connaît pas d'ailleurs, officielle, mais nous devions être une vingtaine par circonscription en Dordogne. Donc pour ma part, j'étais nommé référent dès le mois de septembre. Donc je me suis fortement engagé dans le mouvement. Et c'est en fait moi qui ai désigné les comités locaux qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire celui de Périgueux, de Nontron, de Sala et de Bergerac. — Vous les avez désignés, vous voulez dire que vous les avez cherchés ? — Oui, alors ils sont venus par adhésion. Et en fait, c'est finalement ce qui était les plus dynamiques et ce qui avait fait les premiers comités locaux. Parce qu'en fait, ça se fait par ordinateur chez En Marche. Et donc ils ont été constitués. Donc après, on a... On nous a demandé... Le mouvement parisien nous a demandé d'installer des responsables territoriaux, ce que j'ai fait. Donc ce furent les mêmes, en fait, puisqu'ils étaient des pionniers, comme moi j'étais pionnier en tant que référent en Dordogne. Voilà comment ça s'est passé. Et ensuite, le mouvement, pour ce qui est du choix politique, du choix des investitures, c'est tout simple, c'est une commission nationale des investitures, présidée par Jean-Paul Delevoye, comme vous savez. Et cette CNI, pour aller plus vite, a fait ses choix sur Cursus, puisque je vous dis, il y en avait 20 000. C'était un travail incroyable. Et donc ils en ont choisi 577 en 2 vagues, comme vous savez, puisque... Voilà. Et puis surtout, surtout ce qu'il faut souligner, c'est la parité hommes-femmes. Surtout ce qu'il faut souligner, c'est le pluralisme, à savoir que Macron voulait qu'il y ait 50% de sociétés civiles. Et donc, quand nous avons été invités au Quai Branly samedi dernier, en tant qu'investis ou en tant que référent, d'ailleurs, il y en avait certains, parce que tous les référents n'ont pas été investis, eh bien, nous étions dans l'amphithéâtre, et on a fait chuter la moyenne d'âge quasiment de 15 ans par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, la moyenne d'âge, il y avait des jeunes de la société civile, des gens qui n'avaient jamais voté, des étudiants qui sortaient les facs, des gens qui... Le primo arrivant. Oui, et puis des gens qui s'étaient écurés de la politique, qui sont venus vers nous. Dès le mois d'octobre, dès le mois de novembre, on a vu arriver ces nouveaux électeurs, ces nouveaux adhérents, et qui ont été passionnés de cette nouvelle forme de politique, c'est-à-dire le progressisme, et quelque part, de partir de la base pour aller vers le sommet. Et c'est comme ça qu'on a construit le programme, et c'est pour ça aussi qu'il a pris un peu de retard. Et c'était le principe de la pyramide. D'ailleurs, le saint mot de la pyramide que vous avez vu au Louvre, quand il est venu, le soir, ça parlait de soi. D'accord. Et pour en rester à cette procédure, premièrement, enfin, deux petites questions. Premièrement, est-ce que ça vous a pas fâché avec d'autres militants républiques en marche dans le coin ? Premièrement. Et deuxièmement, alors ces fameux primo-arrivants, c'est pas seulement les électeurs, c'est aussi les éligibles. C'est-à-dire, on a beaucoup dit que les 577 REM étaient de la société civile, vous l'avez dit, primo-arrivants, des gens qui n'avaient jamais eu de mandat politique. Alors c'est peut-être pas tout à fait votre cas. Vous êtes, comme on dit, un notable bergeracois et je crois que vous avez eu quelques responsabilités politiques. Oui, j'ai été conseiller municipal de 2001 à 2008. C'est pour ça que j'ai arrêté après la politique parce que ça ne me convenait pas du tout. Votre expérience avait été malheureuse. C'était pas très satisfaisante parce que j'ai vu que les appareils, finalement, provoquaient des clivages. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec ce qui s'est passé pendant les primaires. Finalement, les primaires ont suscité des extrêmes et on voit le résultat. Les parties en question ont éclaté, que ce soit le PS ou l'LR. On a vu la situation. Et sur le plan REM local, pas de fâcherie après votre... Non, toutes les équipes sont là. Il n'y a pas de fâcherie. Au contraire, le comité local fonctionne. On a doublé les recrutements du fait de mon investiture. Puisque là, maintenant, on travaille sur la circonscription, j'abrège. On travaille plus sur le département. Donc, on a quasiment doublé les effectifs des équipes pour ce qui est de la campagne qui démarre aujourd'hui, en fait. D'accord. Et alors, un petit mot peut-être pour terminer, ou un grand mot même, sur votre conception de votre mandat. Si vous êtes élu, comment vous voyez le rôle du député ? Je crois que c'est le plus important. Enfin, de la circonscription, il ne faut pas dire bachoracoise. Pierre-Yves Groupe, on va dire. Nous avons défini des applications... 80 000 électeurs, quand même. 80 000 électeurs. Nous avons défini des applications locales. Je vais en parler dans mon discours tout à l'heure. Et donc, nous avons des propositions à faire. Et nous souhaitons avoir notre part dans les investissements que le gouvernement va mettre en place. Nous voulons notre part aussi dans le désenclavement qui a été proposé par le gouvernement aussi sur les zones défavorisées. Et nous voulons aussi notre part sur la sécurité, sur tous ces sujets que je vais évoquer tout à l'heure dans mes propositions. Et dans ma profession de foi. D'accord. Vous confirmez qu'il s'agit bien d'un renouvellement, en tout cas espéré, de la vie politique à travers ce nouveau parti ? Plus qu'un renouvellement, c'est un raz-de-marée. Vous savez, moi, je suis un survivant du tsunami. Alors je sais ce que c'est que les raz-de-marées. Donc j'ai déjà survécu. Et je pense que celui-là, il va nous permettre de faire, je veux dire, faire survivre la France. Parce que malheureusement, on a une situation quand même un peu désolante du fait justement de ces frondeurs qui ont cassé la politique de François Hollande. Notamment Brigitte Allain en fait partie. Donc puisque vous savez qu'elle a voté, après avoir été élue par le PS, elle a voté contre le gouvernement trois mois après, la confiance. Et puis contre le budget du gouvernement. Donc comment voulez-vous gouverner en cette position ? Elle est écologie des verts quand même. Moi, pour ce qui est des verts, j'ai M. Hulot, je crois que c'est l'un des meilleurs. Et c'est un ministre d'État. Donc là, il n'y a même pas de comparaison. Alors juste un dernier mot, on parle de renouvellement. Sur quoi faire porter, renouvellement suppose un peu d'invention. Sur quoi pensez-vous pouvoir inventer en politique ? On va inventer sur beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est dans le programme de Macron, vous l'avez vu, il y a des investissements en agriculture par exemple. Il va y avoir 5 milliards d'investissements sur les agriculteurs en cinq ans. Plus une enveloppe de 200 millions pour ce qui est des agriculteurs qui travaillent à l'environnement par an. Ça, c'est un élément nouveau. Il va y avoir aussi, vous le savez, une mesure que personne n'a prise dans les programmes des concurrents. à savoir l'assurance chômage universelle. Tout le monde pourra bénéficier de l'assurance chômage. Ça, c'est quelque chose d'important par rapport au fait que ça va encourager la création d'entreprise. Paradoxalement, cette assurance permet d'encourager. C'est-à-dire les jeunes qui justement ont peur, ils voudraient rester salariés parce qu'ils ont peur de la situation économique. Là, ils auront des filets de sécurité et ça va créer des entreprises. Il y a aussi le droit à l'erreur que d'ailleurs, il y a des choses, des valeurs qu'on a développées avec Macron. Le droit à l'erreur comme la bienveillance. Donc, nous serons aussi bienveillants par rapport à ces territoires défavorisés où il y a des difficultés. D'ailleurs, ici, on a gelé. Il faut le savoir, il faut le dire. Nous allons, même si ce n'est pas le travail du député, je ferai reponter cette situation pour justement préserver des régions, des terroirs comme le nôtre. La menace sur la taxe d'habitation ne vous inquiète pas trop ? Pas du tout. La menace, ce n'est pas une menace, c'est exonération. Au contraire, c'est un gain de l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des citoyens. Ou est-ce que vous voyez la menace ? Pour les collectivités ? Les collectivités, elle a promis qu'il y aurait le budget. Pourquoi ? C'est tout. Le budget sera étal et donc il y aura compensation au niveau des budgets des collectivités. Ne vous inquiétez pas, les collectivités, puisqu'il a promis le développement des régions défavorisées, il y aura des budgets. Il faut arrêter avec cette histoire de taxe d'habitation qui, d'ailleurs, a été promise en compensation. C'est ça, c'est ça. Bon, ben merci. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais simplement, je crois qu'il faut réconcilier la France. Il faut que les Français ont voulu, justement, en votant Macron à 66%, montrer qu'ils voulaient le renouveau. Ils voulaient un renouvellement de la politique, un renouvellement de la classe politique. Et donc, maintenant, il faut que les Français aillent dans le même sens, votent pour les candidats de La République En Marche, votent pour Michel Delpont sur Bergerac. Merci. Mais merci à vous. Et vous savez que Canal Pourpre est toujours d'accord. Si vous voulez bien rencontrer d'autres candidats, nous, on est d'accord pour organiser une rencontre entre candidats. Si vous voulez bien, on verra ça, donc, entre les deux tours, peut-être. Oui. Alors, le 14 juin à 14 heures, nous, on a déjà un rendez-vous. Ah, j'en ai déjà eu aussi. Il y a France 3 aussi qui m'a déjà convoqué. À 18 heures, je crois. Donc, ouais, ça va. Donc, le 14 juin, c'est le jour des télés, alors. C'est le jour des télés. Parce que là, ce matin, je viens de Radio 4. Ils m'ont demandé aussi diète. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire pour faire des débats, trois débats dans la journée. Le 14 juin, faites attention. En tout cas, c'est intéressant que vous vous rencontriez les uns et les autres. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Sauf qu'il n'y a qu'un tour. Sauf qu'il n'y a qu'un tour. Ce que je vous souhaite pour moi. Merci. Merci à vous. Je crois que, malgré tout, ce qu'on appelle crise de la démocratie a très très peu à voir avec la démocratie. C'est vraiment une crise du système représentatif, bon, en tant que telle. Et d'une certaine façon, une crise qui, bon, atteste précisément du fait qu'il y a très très peu de démocratie dans ce système. Parce qu'on fait toujours comme s'il y avait une espèce de grand corps collectif qui s'appellerait le peuple, qui réclameraient des choses, qui s'exprimerait à travers des représentants. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a une offre, en quelque sorte. Et bon, on se situe par rapport à une offre. Mais je crois que, fondamentalement, il faut inverser un peu les choses. On fait toujours comme si c'était le peuple qui crée, en quelque sorte, la représentation. Non, c'est la représentation qui crée le peuple.